Bonjour les morts du chien, bienvenue dans notre vidéo aujourd'hui. Mardi le 28 mars 2023, on regarde ensemble le contenu du jour. Il y en a quand même beaucoup puisque ça fait plus de 4 jours qu'on a peu de contenu. Vous savez, à cette heure, les contenus c'est mardi, mercredi, vendredi. Donc, mardi, on a quand même beaucoup de temps. Donc, une manière quand même intéressante aujourd'hui. Mais ça s'est dévoilé durant l'après-midi. EA Sports a dévoilé qu'il allait avoir un vote du public pour la quatrième semaine de Team of the Season. Donc, il y a une page que je vais mettre dans la description du vidéo qui dit toutes les nominations pour la semaine numéro 4. Et quelques petites surprises quand même. On a Austin Matthews et Kyle McCarr qui sont en nomination. Donc, ils ne recevront pas de carte Team of the Season obligatoirement la semaine prochaine, plutôt pour les Nord-Américains. Et pour les Européens, on a quand même des petites surprises. On a Malkin Ovechkin et Victor Edman ainsi que M.Puss Lindholm qui sont en nomination. Donc, ils n'obtiendront pas de carte demain. Puisqu'on sait que demain, ils devraient avoir encore des cartes Team of the Season. Donc, quelques petites surprises. Et je vous invite à aller regarder ça et à voter pour vos joueurs que vous aimeriez savoir, plutôt avoir comme Team of the Season. Pas de joueurs du Canadien malheureusement. Ça fait un petit peu pitié. Mais peut-être qu'on va être chanceux de nous en avoir pour l'équipe nord-américaine qui s'en vient vendredi. Alors, sans plus tarder, on commence maintenant à voir les nouvelles cartes de la journée. On a l'équipe de la saison. On a les Team of the Season. On a trois nouvelles. Donc, trois Européennes. On a Andrei Kuzmenko avec un beau portrait qu'on peut voir sur la carte. Artémy Panarin 93 et puis Kirill Kaprizov. À noter qu'Artémy Panarin et Kirill Kaprizov ont des cartes X-Factor et ils ont sorti leur set pour pouvoir les changer en Team of the Season. Ensuite de ça, ces cartes-là étaient déjà présentes. On a des packs qui étaient déjà présents. On a une carte de hockey fantastique de Charles Couturier. Si je ne me trompe pas, c'était en 2021. C'était une carte. On avait un choix, je pense, de deux ou trois cartes qui upgradaient toute l'année un petit peu de la façon des X-Factor. Donc, à tous les mois, je pense qu'il montait de un ou deux points. Donc, on en choisissait une et ça l'augmentait tout le long de l'année. C'était quand même une carte intéressante. Et puis, j'avais pris Sean Couturier. Donc, un petit flashback. On a des cartes Primetime aujourd'hui aussi. Nick Suzuki 95. On va aller voir, juste après avoir vu le contenu, les statistiques de cette belle carte Primetime de Nick Suzuki 95. Ensuite de ça, plein d'autres cartes Primetime. On a Jared McCann 94, Art 1092, Carter Hart 92. Alex Stock 91, Nelson 91, Shen 91, Paraéco 90, Harvittin 89, Mike Madison et Harvey Pinard. Deux nouvelles cartes du Canadien, dont Mathessin 88, 87 Harvey Pinard. Comrie 88 et finalement, Kapanen 87. On a des cartes Primetime aussi européennes. Donc, Meilleur 93, Johansson 92, Gortz 92, Bodie 91, Kahn 90 et Asse 90. Et finalement, je pense que le dernier anglais, c'est ça. C'est Héros de Hutt. Donc, on a Matthew Barzal 93, Carl Conner 92, toujours intéressant comme carte. Victor Edmund 92, devait aussi être assez intéressante. Moritz Sizer 90, Forsling 90. Amman et Drouin 89, Baréboulet 88 et finalement Voight 87. Donc, ça fait quand même le tour du contenu. On se rappelle qu'il y a les cartes prédicteurs de série qui sont quand même intéressantes, si vous voyez ça, sur l'Oction House. Allons voir la carte de Nick Suzuki, la Primetime d'aujourd'hui. Donc, on va aller dans les collections juste ici. Les Primetime, est-ce qu'ils sont listés là-dessus? Ça pourrait être un petit peu plus rapide. Sinon, on va aller dans les équipes directement. On va aller dans les équipes, on va regarder ça du Canadien. En même temps, je vous invite à liker les vidéos et de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. C'est toujours super apprécié de voir les commentaires aussi. Puis, les pouces bleus sur les pages. Donc, regardons ensemble la carte de Nick Suzuki, 96 d'accélation, 95 de vitesse. Super bonne carte. Ils ont donné force irrésistible gold. Donc, ça va combler un petit peu sa manque de grosseur et de grandeur. C'est à peu près la seule bonne aptitude qu'ils lui ont donnée. Avec une lucidité défensive à 99 et offensive à 99. Quand même, une carte super intéressante. Pas physique, mais le reste est extrêmement bon. C'est quasiment... C'est pas mal une carte Endgame. Alors, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, je vous invite à aller regarder la page pour voter pour vos Team of the Season. Bien hâte de voir ce qu'il va y avoir vendredi. Mais, si vous avez écouté le 11 ans de Shell que j'ai publié plus tôt dans la semaine, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises puisque les seules surprises, je les ai nommées en début de vidéo. Alors, je vous remercie encore d'avoir été là pour cette vidéo. On se revoit demain avec le contenu du jour et l'équipe de la semaine. Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada